Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça fait longtemps, non je déconne, ça fait pas longtemps, on s'est vu hier, on s'est vu avant hier, on commence à se voir souvent, même très souvent, trop souvent, non jamais trop. Pour aujourd'hui j'ai envie qu'on parle d'un truc qui est assez personnel, je vais vous livrer un petit peu ce qui me motive chaque jour, ce qui me rappelle qui je suis chaque jour et ce qui me guide chaque jour. Ce truc c'est ce petit document, on en parlera après, il me faut un spot assez cool, assez posé, tranquille, dans la nature pour qu'on puisse parler de ça tranquillement et je pense que je vais aller au bord du lac, je vais vous prendre avec moi. J'espère qu'on va pas se ramasser la pluie là. Voilà, on est au bord du lac tranquille là, j'espère qu'il va juste pas pleuvoir parce que vous les voyez pas mais il y a des monstres de nuages juste derrière. J'ai envie qu'on prenne un petit instant tranquille pour que je parle un petit peu du mindset que j'ai et ce qui m'a, ouais ce qui m'a drivé en fait depuis que je me suis lancé dans le monde des startups et l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui m'a motivé en fait chaque jour. Et je suis persuadé que c'est surtout un jeu de mental, ça se passe là-dedans vraiment, ça fait longtemps, longtemps que j'ai ça en tête, que je veux chaque fois essayer de m'améliorer, d'être une meilleure personne, d'apprendre de mes erreurs et c'est un truc qui m'anime vraiment depuis longtemps. Mais quand j'ai pris le choix de me lancer, je me suis dit qu'il fallait que je fasse les choses à fond, mais à fond de chez fond. Attendez, il y a un truc là, je suis trop tenté, il faut que je le fasse. Eh ouais, vous voyez de quoi je parle ? J'allais au sport ce matin mais... Bonjour. Bonjour. Je t'ai obligé, je t'ai obligé, on va aller par là, ça va, tranquille. Bref, je te disais, je suis depuis très longtemps vraiment dans ce truc un peu de mindset et travailler mon mental. Je suis persuadé que dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on fait tout le temps, c'est notre mental qui va un petit peu décider ce qui va se passer. C'est clair qu'il y a plein d'événements externes qu'on n'arrive pas à contrôler, mais la façon qu'on va gérer ces événements, comment est-ce qu'on va y réagir, ça on peut le contrôler. Et si on gère cette partie-là, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous, vraiment un autre monde. Mais du coup, j'ai envie qu'on parle de ces petites feuilles que j'ai montrées avant. Je vais me trouver un coin tranquille, il n'y a pas trop de monde non plus. Il faut que je parle un petit peu de ça. J'ai un petit spot par là, ça pourrait être pas mal là. En plus, c'est une météo bien moudie. Ah, c'est parfait. La bonne météo pour le bon sujet. Ah, c'est cool, trop joli. On va se poser un petit peu tranquille. J'ai envie qu'on parle de ces petites feuilles que j'ai avec moi. Je vais vous la prendre. Je ne vais pas vous la montrer, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dessus, parce que c'est très personnel, vraiment. Mais juste, il faut vous donner un petit aperçu. Et si vous pourriez zoomer sur l'écran, je vais flouter l'écran. Je vous montre juste en quelques mots un petit peu. En gros, c'est ça. En gros, c'est une feuille qui maintenant représente un tatouage que j'ai sur le bras. Et c'est bien plus qu'une simple feuille. C'est un truc que j'ai avec moi quasiment tout le temps. Je l'ai dans mon sac, je l'ai dans la poche, je l'ai en petit format dans le porte-monnaie. Je l'ai sur mon téléphone, j'avais pendant l'instant sur mon fond d'écran de téléphone. Et en fait, c'est une feuille que je suis créée le jour où je me suis lancé. Et je me suis dit que si je voulais réussir à atteindre toutes ces choses que je veux réussir à accomplir, il fallait que je me donne quelques règles, des règles de conduite. Et en fait, cette feuille, c'est mes cinq règles de conduite. C'est les cinq règles que je veux essayer de suivre toute ma vie pour réussir à me mener là où je veux aller. Et dans ces règles, je peux en parler d'une spécifiquement. Les autres, je vais les garder un petit peu confidentiels. C'est très personnel, vraiment. Mais il y a une de ces règles qui dit, dans les instants difficiles, rappelle-toi d'où tu viens. N'oublie jamais le chemin parcouru. Et c'est une règle qui m'anime quasiment chaque jour. Vraiment, j'y repense très souvent. Et j'ai fait un live aujourd'hui sur LinkedIn et sur YouTube. J'ai eu plein de retours positifs, plein de commentaires, plein de personnes qui m'ont encouragé. J'ai fait un épisode podcast ce matin qui marche bien aussi. Il y en a plein qui m'ont fait des retours, très très positifs. Et vraiment, j'ai une reconnaissance de ouf aujourd'hui. Et c'est un instant comme maintenant où je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle de qui j'étais il y a six ans en arrière, des rêves que j'avais en tête, de ce que je voulais réussir à accomplir. Et en fait, vraiment, c'est des instants. Mais je suis trop reconnaissant de les vivre. Vraiment, je suis trop reconnaissant de les vivre. Et je vous dis encore franchement merci. Je suis qu'au début sur YouTube. C'est clair, je n'ai pas encore non plus des millions de followers. Mais on s'en fout. Parce que je kiffe trop le faire. Je kiffe trop partager. Je kiffe trop documenter un petit peu ce qui se passe. J'ai fait plein d'erreurs par le passé. Je vais en faire encore dans le futur, c'est clair. Mais j'essaye chaque fois de m'améliorer et de devenir une meilleure personne. Et en fait, c'est un petit peu le but de cette chaîne aussi. C'est de documenter tout ce parcours. C'est clair, d'entrepreneur. Mais surtout d'humain qui essaie un petit peu d'avancer, d'évoluer, d'apprendre de ce qui fait bien, de ce qui fait moins bien, de ce qui fait mal. Et vraiment, ce côté reconnaissance, c'est à chaque fois que je le ressens quand je regarde d'où je viens. Ce que j'ai déjà parcouru, ce que j'ai déjà réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est pas énorme par rapport à la vision que j'ai en tête. Mais c'est déjà énorme par rapport à qui j'étais il y a 6 heures en arrière. Et le jour où je me suis lancé, j'ai fait cette feuille avec ces 5 règles de conduite qui ont évolué un peu avec le temps. Il y en a 4 qui sont restées identiques. Il y en a une qui a changé un petit peu. C'est quoi on va dire ? Mais c'est un document qui me rappelle une chose principale. Et je pense que c'est la chose qu'on devrait tous se rappeler au quotidien pour réussir à avancer et devenir une meilleure personne. C'est pourquoi on a commencé. C'est pourquoi on a choisi à un instant de faire ce qu'on fait maintenant et de mener la vie qu'on veut mener et d'accomplir ces choses qu'on veut accomplir. Et c'est pour ça que je l'ai fait sur le bras aussi, en tant que tatouage. C'est une symbolique très forte et c'est ma direction. C'est ce que je veux réussir à faire, ce que je veux réussir à atteindre et à accomplir. Et il y a des instants difficiles, je ne vous cacherai pas que le Covid-19 ça a été franchement un gros coup, ça a été dur. Avant ça il y a des instants où on doute et forcément que si on a une grosse vision, des fois on croise des personnes qui n'y croient pas ou des personnes qui sont limitées dans la façon de penser. Ce n'est pas contre nous qu'elles le disent, ce n'est pas contre nous qu'elles sont négatives. Mais c'est leur façon d'être et malheureusement des fois on prend ça contre nous, ça nous blesse, ça nous touche, ça nous freine. J'ai croisé beaucoup de personnes qui m'ont freiné, c'était involontaire de leur part de nouveau je le répète, mais c'est des personnes qui malheureusement m'ont freiné dans mon élan. Vraiment cette feuille que j'ai, ce tatouage que j'ai fait, c'est ma raison, c'est pourquoi, c'est pourquoi j'ai commencé. Et dans chaque instant difficile que j'ai, chaque fois que je doute un petit peu de moi, chaque fois que je doute de la vision que j'ai, des projets que j'ai. Et franchement je vous dis franchement, peut-être qu'à travers les vidéos que je fais ou à travers LinkedIn, à travers Instagram ou peu importe, peut-être que je donne l'impression que je suis tout le temps super concentré, super confiant, super focus sur ce que je veux réussir à accomplir. Je m'efforce à l'être, chaque jour que j'y travaille, je travaille à fond, mais en fait vraiment chaque fois je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Mais c'est que là il y a vraiment des instants des fois où c'est dur, franchement c'est dur, il y a des instants où c'est vraiment dur. Et le pire de tous vraiment c'est l'ascenseur à l'émotion, où tu passes d'un état super euphorique, super heureux, tu as une très bonne nouvelle, et d'un coup le lendemain tu as une très mauvaise nouvelle et du coup tu vas de nouveau à un très bas. Et en fait c'est ce va-et-vient entre ça va très bien, ça va pas du tout, je suis confiant, je suis pas confiant, j'y crois, j'y crois plus, je sais ce que je veux faire, je doute. Et en fait c'est tous ces va-et-vient qui nous fatiguent vraiment au quotidien. Et j'ai fait cette feuille, j'ai fait ces 5 règles de conduite, juste pour me donner ma direction et le symbole de la boussole, c'est vraiment pour me dire pourquoi. Pourquoi à un instant j'avais envie de faire ça ? Et chaque fois que ça va pas en fait, chaque fois que j'ai un peu des doutes, chaque fois que je suis dans une période un poil moins motivé, en fait je me rappelle, je me pose un instant et je me revois, je ferme les yeux et je me revois moi, il y a 6 ans en arrière, quand je voulais commencer, quand je rêvais d'avoir une entreprise, quand je rêvais de pouvoir juste vivre de mon projet, quand je voyais des potes qui généraient 400 francs par mois, je me disais putain mais c'est ouf de générer 400 francs, les gars ils ont déjà réussi à faire 400 balles et je trouvais ça ouf. Et je me revois à cet instant là, je me revois, j'essaie de ressentir un petit peu la scène et de comprendre à cet instant là pourquoi je me suis lancé, pourquoi j'ai choisi de partir, pourquoi j'ai choisi de prendre ces risques, pourquoi j'ai choisi un petit peu de mener cette vie. Et en fait chaque fois que ça va mal, je repense à ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur le bras aussi, pour ça que je l'ai sur cette feuille et vraiment je pense que je dois avoir 5 ou 6 exemplaires de cette feuille que j'ai quasiment partout, dans l'agenda, dans le porte-monnaie, vraiment j'ai quasiment tout le temps avec moi, il faut que je l'aie avec moi. Et sur le bras aussi du coup, forcément tout le temps avec moi, t'es con grec des fois. Mais vraiment chaque fois me rappeler ce pourquoi j'ai commencé ce que j'ai commencé, c'est l'élément qui me maintient motivé. Et en fait je pense vraiment que c'est ça qui crée ma force au quotidien, c'est ça qui me donne du boost quasiment H24, c'est que j'oublie jamais d'où je viens. J'oublie jamais vraiment la personne que j'étais avant, la personne que je rêvais de devenir avant, que je rêve encore maintenant de devenir. Mais vraiment j'oublie en fait jamais d'où je viens. Et surtout je me rappelle chaque fois cette raison, ce pourquoi j'ai commencé. Si on m'avait dit il y a 6 ans en ailleurs que maintenant je serais là aujourd'hui, que je serais à l'aise à parler sur une caméra, que je serais posé assis ici, que j'aurais une entreprise, que j'aurais eu des employés, que j'aurais une team, que j'aurais cette visibilité, enfin toutes ces choses en fait, j'aurais juste pas cru. Et c'est pour ça que vraiment j'apprends à être reconnaissant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je pense que c'est ces deux éléments qui me motivent chaque jour, c'est de ne pas oublier pourquoi j'ai commencé à un instant, et à chaque fois d'être reconnaissant de tout ce qui se passe. Et voilà, cette vidéo elle est très spontanée, juste simple, pour dire putain je suis trop reconnaissant quoi. Je suis vraiment trop reconnaissant, je suis en bonne santé, j'ai la chance d'être bien entouré, j'ai une chérie, je suis fou d'elle, elle est folle de moi, enfin je crois, j'espère. Mais je suis entouré de plein de belles personnes, j'ai plein de bons potes, j'ai une team qui est juste mais incroyable, et une famille aussi extraordinaire, et voilà, c'est plein de choses qui me poussent chaque jour en fait à toujours avancer. Ceci c'est un peu le but de ces vlogs, c'est juste de documenter un petit peu aussi ce qui me passe par la tête, et ce que je pense, et de ne pas à chaque fois réfléchir à un truc. Voilà, je pense que si vous avez des ambitions, si vous voulez réussir à accomplir des choses, il y a un instant qu'il faudra prendre un risque, il faudra prendre une décision, et tant qu'il n'y aura pas cette décision, ça va être dur d'avancer un pied devant l'autre. Je ne peux que vous recommander, prenez une feuille, écrivez dessus les 5 règles que vous voulez essayer, de vous forcer à appliquer au quotidien. Et ces 5 choses, il faut vous les rappeler chaque fois. Chaque fois que ça ne va pas, il faut vous les rappeler, chaque fois que ça va être difficile, vous vous les rappeler. Et surtout, vous savez déjà d'avance que ça va être compliqué, que ça va être dur d'y parvenir, mais à chaque fois que ce sera difficile, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait cette décision de franchir le pas, de faire le saut. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et moi c'est ce pourquoi qui me pousse chaque jour. Et vraiment, j'en parlerai une fois sur une vidéo, c'est un truc qui vous intéresse, mais j'ai vraiment de gros rêves, de grosses ambitions. Je veux qu'on monte la team à plusieurs personnes, je veux qu'on ait un gros bureau avec le gros logo d'air dessus, qu'on puisse créer une vraie communauté, qu'on puisse vraiment aider des boîtes. Et vraiment, j'ai des grosses 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 ambitions. Je sais que je les mets très élevées, mais je sais que je vais y arriver. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. J'espère bien documenter tout ce parcours sur YouTube. C'est bien pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. J'ai mis du temps à la créer, pour tout vous dire. Enfin, en fait, je l'ai créée, mais j'ai mis du temps à me rendre actif dessus. Et là, je pense que c'est parti, maintenant c'est un marathon qui se met en place. Je vais essayer de créer un max de contenu, je continue à fond. En tout cas, merci aux personnes qui me suivent déjà, qui me suivent depuis un petit moment déjà. Et aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur mes différents contenus. J'espère que le bruit des vagues n'est pas trop fort, il y a beaucoup de vent là. Mais voilà, je vais bouger un petit peu, ça commence un petit peu à cahier. Ah, attends, il faut que je monte ça, checker. Ah, comme c'est beau. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si vous avez des ambitions à vous aussi, si vous voulez réussir à accomplir des choses qui vous bloquent peut-être maintenant. Et mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse de voir un petit peu quels sont les challenges que vous voulez réussir à surmonter. En tout cas, je ne peux que vous y encourager. On vit qu'une fois sur Terre, on ne sait pas ce qui se passera demain. Je ne dis pas ça pour dire en mode, genre, vous ne vivez qu'une fois, yolo, machin et tout. C'est pas ça, mais c'est pour vous dire que si vous avez des envies, si vous avez des choses que vous voulez réussir à accomplir, c'est maintenant qu'il faut les faire. Attendez pas à l'instant parfait, attendez pas que le moment parfait apparaisse, il ne va jamais apparaître. C'est à vous de le créer, c'est maintenant qu'il faut le créer. En plus, ça commence à péter, donc je sens que là, il va commencer à pleuvoir, timing parfait. Mais vraiment, en tout cas, si vous avez des projets que vous voulez réussir à lancer, prenez une feuille, posez-vous tranquille, mettez un peu de musique, soyez inspirés. Prenez une feuille, puis écrivez dessus les quelques règles que vous allez suivre pour y parvenir, ce qui va vous motiver au fur et à mesure. Et notez pourquoi. Essayez d'extraire un petit peu ce pourquoi, pourquoi vous voulez commencer, pourquoi vous avez pris ce choix de commencer, de lancer ce projet, de changer de job, de partir voyager, déménager, peu importe. Écrivez ce pourquoi. Mais vraiment, caractère gras sur cette feuille, et gardez-le tout le temps avec vous, tout le temps, là-dedans, là-dedans. Et à chaque fois que ça va être difficile, vous savez qu'il y a des instants que ça va être difficile, ressortez cette feuille, ressortez ce document, lisez-le juste pas, mais vraiment essayez de le ressentir de nouveau, de le repenser, comme le jour où vous l'avez écrit, comme le jour où vous l'avez mis sur papier, mis sur une feuille, vous avez posé l'encre sur la feuille, et rappelez-vous vraiment pourquoi vous avez commencé. Et je pense que c'est ça, en tout cas, qui, moi, me drive chaque jour, qui me pousse chaque jour, et c'est vraiment pour ça que j'ai cette feuille avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est un truc qui vous aura parlé. J'ai hâte de lire vos commentaires sur les projets que vous avez en tête. Vraiment, je veux que cette chaîne soit collaborative, qu'elle soit interactive, donc si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec monstrue plaisir. Comme je l'ai dit, j'aimerais essayer de sélectionner un peu des personnes dans les commentaires pour qu'on puisse faire ensemble des Skype Call Boosts d'une demi-heure, pour pouvoir se booster à fond sans aller se motiver. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas un truc souris à fond, ça fait une monstrue différence. Croyons-vous, croyons vos projets et rappelez-vous tout le temps pourquoi vous aurez commencé. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, belle soirée, belle après-midi, belle matinée, pas importe comme vous verrez cette vidéo. À bientôt.